Premier jour sur trente du mois pour nos amis les âmes du purgatoire de l'Abbé Berlioz Prières Seigneur, exaucez les prières que nous vous adresserons chaque jour de ce mois pour la consolation de nos frères les morts et procurez-leur un lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix. Écoutez aussi la prière que ces âmes du purgatoire vous adresseront pour nous afin que nous obtenions désormais, par leur entremise, les grâces que nous vous aurons demandées. Amen Tout d'abord, nous allons voir les motifs de sanctifier ce mois. Ensuite, nous verrons le moyen de bien le sanctifier et nous finirons sur un exemple. L'origine du mois des morts remonte jusqu'à la loi ancienne, jusqu'au peuple d'Israël. Ce peuple, en effet, qui seul possédait alors le véritable esprit de Dieu, ne se contentait pas de proclamer dans ses livres inspirés que c'était une simple et salutaire pensée de prier pour les morts, mais il voulut encore régler le temps et la durée de cette prière. C'est pourquoi il fut établi que le deuil ne serait achevé dans chaque famille que lorsque chaque mort aurait été pleurée pendant un mois entier. Ainsi, après le trépase du patriarche Jacob, ses fils le pleurèrent et firent des prières pendant trente jours. Encouragée par une pratique si ancienne et si autorisée, la piété des fidèles a consacré un mois entier au soulagement des âmes du purgatoire. Et comme l'Église célèbre la commémoration de tous les fidèles trépassés, le deuxième jour de novembre, ce mois a semblé le plus convenable pour cette dévotion. Le mois des âmes du purgatoire, recommandé par des souverains pontifies enrichis de faveurs spirituelles, est célébré publiquement par un grand nombre de communautés religieuses et de paroisses chrétiennes. Mais bien entendu, je vous rajoute une petite parenthèse, il ne se limite pas au mois de novembre. Saluez avec bonheur l'aurore de ce mois qui répond admirablement aux besoins de votre cœur. Il va nous rappeler les souvenirs les plus tendres de la famille, les promesses les plus sacrées, les adieux les plus touchants. Il va développer votre compassion en faveur des frères, des amis qui doivent vous être d'autant plus chers qu'ils sont souffrants et malheureux. Oui, la dignité de ces âmes infortunées, la rigueur de leur peine, leur impuissance à se secourir elles-mêmes, la gloire de Dieu, votre intérêt personnel enfin, tout vous presse de les visiter et de leur venir en aide chaque jour de ce mois. C'est par excellence le mois de la charité et de la reconnaissance, le mois des vivants et des morts, le mois véritablement libérateur. Enthousiasmée par ces motifs, une sainte s'écriait en commençant les exercices du mois de novembre, « Vidons le purgatoire ! » Ayez à cœur de soulager beaucoup d'âmes du purgatoire pendant ce mois de bénédiction qui leur est consacrée. N'oubliez pas ce devoir. Et encore une fois, le mois ne se limite pas au mois de novembre. Vous pouvez choisir n'importe quel mois pour le faire. Maintenant, nous allons voir les moyens de bien le sanctifier. Pour bien célébrer le mois des morts, prenez aujourd'hui les résolutions suivantes auxquelles vous serez fermement fidèles. Chaque jour, dès le matin, offrez à Dieu pour les âmes du purgatoire les mérites de vos travaux, de vos souffrances, tout pour le soulagement de vos parents défunts. Ayez une heure fixe dans la journée pour lire attentivement votre moi des âmes du purgatoire ou pour l'écouter. Cette lecture éclairera votre esprit, attendrira votre cœur, ne l'omettez jamais. Allez quelquefois au cimetière, déposez sur la tombe de tous ceux qui vous ont été chers, vos prières qui les consoleront. Il fait bon prier. Chaque semaine, consacrez un jour plus spécial aux âmes du purgatoire, le mercredi par exemple, et assistez à la messe à cette intention. Dans le courant du mois, faites célébrer des messes, confessez-vous et communiez avec ferveur. Oui, faites cela, et à la fin du mois, vous aurez envoyé vers l'église triomphante du ciel un grand nombre de vos frères qui gémissent et pleurent dans les flammes purifiantes de l'église souffrante. Quel sujet de consolation ! Quelle page d'espérance ! Allons, levez-vous, disait Saint Bernard, volez au secours des âmes des défunts, appelez sur elles la clémence divine par vos participations aux messes, implorez la miséricorde divine par vos pénitences et intercédez par vos prières. Un exemple maintenant. Voici comment une personne digne de foi raconte sa guérison extraordinaire obtenue par l'entremise des âmes du purgatoire durant le mois de novembre. J'étais depuis plusieurs années atteinte d'une cruelle maladie qui faisait de mon corps un squelette, de ma vie un martyr et me conduisait vers la tombe. J'avais consulté plusieurs médecins spécialistes, mais tous les remèdes qu'ils me prescrivaient après quelques rares instants de soulagement me laissaient plus faible et plus oppressée. Ne pouvant rien obtenir des ressources de la médecine, j'ai laissé de côté tous les médicaments et j'ai eu recours aux âmes du purgatoire qui comprennent bien le mystère de la souffrance. Le mois de novembre, qui leur est spécialement consacré, allait commencer. Je prie la résolution de le célébrer avec toute la ferveur possible. Mes parents et les personnes ferventes de ma connaissance s'unirent à mes prières. Chaque soir, assemblés dans ma chambre au pied d'une statue de Saint Joseph, nous demandions avec confiance deux choses, la délivrance des âmes du purgatoire et ma guérison. Vers la fin de la première semaine, j'éprouvais une amélioration sensible et une chose admirable. Le jour de la clôture du mois, j'étais à l'église. Ma guérison était complète. Il ne restait plus trace de la maladie qui m'avait torturée si longtemps et qui, au dire même des médecins, était incurable. Ils ont été singulièrement surpris d'apprendre que j'avais échappé à la mort. Grâce soit rendue aux saintes âmes du purgatoire dont la protection s'est manifestée d'une manière si visible à mon égard. Que de faveur nous obtiendrons aussi si nous prions pendant un bon mois pour les saintes âmes du purgatoire. Courage donc et confiance. Prions maintenant. Dieu bon et miséricordieux, daignez exaucer les prières ferventes que nous vous adressons durant ce mois de bénédiction. Nous en consacrerons tous les jours et toutes les heures au soulagement et à la délivrance de ces âmes captives qui crient vers vous et vers nous du fond de leur ténèbre. Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. A la suite des prières quotidiennes que nous allons enregistrer, il vous sera demandé de réciter ensuite chaque jour une dizaine de chapelets, les litanies des fidèles défunts, le credo, le salve regina, la prière pour les âmes du purgatoire et le de profondis que vous pourrez également trouver dans un audio séparé. Sous-titrage ST' 501